Bien, donc je ne vais pas avoir besoin de trop motiver, parce que ça a été beaucoup dit, mais on va plutôt parler de données. Alors comme l'a dit Gilles, c'est un peu compliqué de séparer données numériques et algorithmes. Les données numériques n'ont de sens que de pouvoir permettre l'utilisation d'algorithmes, mais je vais plutôt focaliser mon exposé sur l'utilisation des données et les problèmes que ça peut poser. Alors Gilles avait un exposé en 4 points, 1, 2, 3, 4, comme je suis moins fort, j'ai 2 points, 1, 2. Donc je vais parler d'extraction de connaissances et d'évaluation de qualité de données. Bien, alors l'extraction de connaissances, c'est ce qu'on fait constamment. On a des capteurs, on a des données textuelles, on a des images, et on va essayer de trouver des trucs dedans, des corrélations, on va essayer de détecter des valeurs aberrantes, on va faire des grosses statistiques. Donc ça, c'est un travail, une technologie qu'on fait depuis le début d'informatique, ce n'est pas nouveau. Souvent, il y a des nouveaux noms, mais en gros, c'est toujours la même chose. Essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ces données, essayer d'en extraire des connaissances. Alors, une fois qu'on utilise ces connaissances, on commence à se dire, oui, mais alors, puisqu'on va utiliser nos connaissances pour faire quelque chose, autant que ce soit des connaissances correctes, autant qu'on les utilise bien. Alors, on a tout de suite tendance, et moi le premier, à critiquer des utilisations des algorithmes pour faire ça. Quand on regarde la réalité, on pourrait parler d'APB, mais on va prendre d'autres exemples, prenons l'exemple de la justice, les humains ne sont pas parfaits. Alors, par exemple, il y a des études qui ont montré que la couleur de votre peau, j'y en ai déjà parlé, pouvait avoir des conséquences importantes sur les décisions des juges. Pour les juges d'application des peines, il y a eu des mesures qui ont été faites, qui ont montré que si vous passez avant le déjeuner, ou si vous passez après le déjeuner, il y a une différence. Mais ce n'est pas, ça paraît rigolo, mais moi je disais, oui, bon, alors 4-5%, non, non, je ne sais plus le chiffre, mais c'est genre 40%. Il faut vraiment, si vous devez passer devant un juge d'application des peines, demander à passer après-déjeuner. Donc ça, c'est des juges humains. Et on peut se dire, un algorithme, si on arrive à le faire aussi intelligent ou presque aussi intelligent qu'un juge, au moins, on pourrait lui demander de ne pas avoir de préjugés, on pourrait lui demander d'être un peu cohérent. Il ne va pas avoir de période après-déjeuner. Évidemment, on va demander ça, et c'est si l'algorithme a été conçu pour ça. Si, Gilles vous a donné l'exemple, si on commence par dire si c'est tel prénom, alors avoir un comportement différent. Bon, ça, c'est facile à dire, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus complexes, comme par exemple des études qui ont été faites, où vous utilisez l'apprentissage, vous regardez sur, je ne sais pas moi, 10 ans d'expérience de décision, et puis, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez reproduire, d'une certaine façon, les préjugés des personnes qui ont été pendant ces 10 ans. Alors, peut-être que si les algorithmes apprennent, au bout de très longtemps, vous allez finir par gommer ces préjugés, mais ce n'est pas clair. Donc, d'une certaine façon, et c'est exactement de ça qu'on parle ici, avec les algorithmes, on peut espérer faire beaucoup mieux sur certains points, sur des points précis, que des êtres humains. On peut éviter les préjugés, par exemple, on peut demander plus de cohérence. Alors, Gilles vous a parlé de cette vente d'agrafeuses sur le web, c'est exactement là le sujet. Les gens qui avaient prévu ça avaient vraiment voulu que, si vous aviez plus à vous déplacer, on allait vous faire payer un peu plus cher. Le résultat des courses, c'est que si vous étiez dans un quartier défavorisé, vous payiez plus cher. C'est ça qui a fini par soulever les embarras de certaines personnes, c'était corrélé avec le niveau social de votre quartier. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve que cette marque d'agrafeuses n'était pas vendue dans les quartiers plus défavorisés. Bien, donc, c'est ce qu'on veut éviter. Et essentiellement, le sujet aujourd'hui, c'est qu'est-ce que peut faire la recherche là-dedans ? Et donc, elle peut aider à responsabiliser tous ces traitements de données. Et alors, bon, j'ai parlé d'équité, on a déjà parlé de transparence. Il y a la loyauté qui est importante aussi, qui est cette notion très simple de dire que si vous annoncez quelque chose, et on verra un exemple tout à l'heure, si vous annoncez quelque chose, vous devez vous y tenir. Et on doit pouvoir vérifier que c'est le cas. La diversité qui fait aussi que ce n'est pas uniquement les gens qui sont le plus visibles sur le réseau qui vont avoir tous les clients. et la neutralité, on reviendra là-dessus. Alors, on va regarder brièvement quelques techniques, quelques recherches des fronts dans des sujets de recherche dans trois directions. Collecter et analyser les données, notamment comment on les trace, et puis comment on peut vérifier. Déjà, on fait des analyses, et comment vous vérifiez que ces analyses sont faites de façon responsable, qu'elles ne tiennent pas compte, par exemple, de la couleur de la peau. Alors, tracer la provenance des données, c'est quelque chose qu'on a trouvé qui est extrêmement populaire en informatique depuis quelques années. Et ça, ça ne devrait pas surprendre les scientifiques qui sont dans la salle. Quand on est scientifique, on sait depuis longtemps que des données n'ont pas de valeur si on ne sait pas d'où elles viennent. En gros, quelles sont les données primaires qui ont été utilisées, quelles années elles ont été réalisées. Je peux vous donner tous les chiffres que je veux, vous n'allez pas me croire. On est scientifique, on n'est pas trop crédule. Ce qu'il faudrait, c'est que cette attitude scientifique de vouloir vérifier ce qu'on nous montre, on devrait retrouver ça aussi dans la société, au moment où les données sont utilisées de façon aussi critique dans la société. Donc, il y a des méthodes, notamment pour, quand vous avez un workflow de données, suivre comment elles ont été produites, pouvoir être capable de dire d'où elles viennent, qu'est-ce qui a été fait comme calcul dessus. Alors, on fait ça en science, mais on fait ça aussi dans l'alimentation. Maintenant, il y a des grands groupes alimentaires qui sont capables de vous dire où est-ce que la vache a mangé de l'herbe pour vous donner le lait qui a été utilisé dans ce yaourt, dans la création vidéo, si on essaie de voir tout le traçage, très souvent pour des questions de droit d'auteur. Bien, alors pour la vérification, il y a deux aspects très intéressants, passionnants, mais un peu différents dans la vérification. La première, c'est l'analyse du code. Alors là, c'est quoi ? C'est que vous avez un code et vous voulez vérifier que ce code fait bien les choses, entre guillemets, bien à définir. Je n'en parle pas ici, mais c'est déjà la complexité, c'est déjà de définir des notions aussi simples de qu'est-ce que ça veut dire d'être équitable. Il y a plein de façons de définir l'équité. Donc, supposons qu'on ait formalisé ce qu'on veut dire par équitable, est-ce que votre logiciel fait bien le boulot ? Alors ça, c'est fait sur de l'analyse statique du code. Ça correspond très, très, c'est très, très proche de ce qu'on a comme des profs de théorème en mathématiques. C'est un domaine où l'énergie a une tradition extrêmement longue et extrêmement forte. De fait, quand on regarde, il y a eu énormément de travail qui a été fait dans différents domaines, la sécurité, la fiabilité, l'optimisation notamment de requêtes, la confidentialité, encore très peu sur d'autres aspects que la confidentialité. Donc, il y a tout un front de travaux à faire, de recherches qui sont passionnantes. Alors bon, des fois, c'est, oui, j'ai zappé un truc, c'est l'open source. L'open source est quand même vachement important dans ce contexte-là. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le logiciel, ça va être difficile de vérifier qu'il fait bien les choses. On peut faire des audits, etc. Mais ça veut dire que la vérification sera très homéopathique. Bien, alors maintenant, l'autre versant, c'est tester les effets. Donc, si le premier, ça s'approchait de vérifier des preuves de théorème, de vérifier des théorèmes, là, ça s'approche plutôt de l'étude de phénomènes physiques comme le climat ou du cœur humain. Donc là, l'idée, c'est de développer des modèles mathématiques, de faire des analyses statistiques. Donc, par exemple, un truc qui a été fait à Chicago, il y a eu un changement assez considérable des transports urbains. Et puis, il y a des gens qui ont commencé à dire non, non, mais alors là, c'est n'importe quoi. Votre transformation est très préjudiciable pour les minorités. Donc, regardez comment vous avez fait. À partir de là, c'était difficile à vérifier parce qu'il y a des gens qui étaient avantagés, d'autres qui ne l'étaient pas. Donc, il y a des gens qui ont dit on peut formaliser ça, on peut trouver un modèle mathématique et on peut essayer de vérifier. En l'occurrence, ils ont montré que ce n'était pas du tout ce qui avait été voulu par le maire. Mais encore une fois, ça aurait pu être une conséquence malheureuse de choix politiques. En l'occurrence, ce n'était pas vrai. Là, je vais vous prendre un autre exemple qui est la vérification de la transparence dans Google Ads. Ça nous permettra de parler de transparence. Donc, voilà un truc qui a sorti Google Ads Settings. C'est vous recevez de la pub, vous trouvez que c'est intrusif. Qu'est-ce qu'on connaît de vous ? On va vous dire ce qu'on connaît de vous. Alors, déjà, je ne veux pas du tout faire du bashing de Google. C'est pratiquement les seuls à essayer de faire un peu de transparence. Donc, on peut quand même un peu apprécier. Donc, voilà, là, c'est une personne que j'ai anonymisée, qui est en rouge, donc à qui on a dit qu'elle aimait les chats, le fitness, etc. Alors, première chose, les résultats sont quand même assez médiocres parce que cette personne m'a avoué qu'elle n'aimait pas les chats et qu'elle ne faisait pas de fitness non plus. Donc, ces résultats sont encore un peu à améliorer pour Google. Mais regardons ce qui se passe du point de vue de la transparence. Donc, il y a une équipe de recherche qui a développé un logiciel qui s'appelle AdFisher qui essaie de tester ça. Et la première chose qu'ils ont testé, c'est que vous pouvez dire « je ne veux pas qu'on m'envoie de pub sur les chats ». Alors, si vous dites ça, vous n'allez plus recevoir de pub sur les chats. De ce point de vue-là, ça marche bien. La deuxième chose sur la transparence qui marche moins bien, c'est qu'on vous dit « voilà les paramètres qui sont utilisés ». Dans la réalité, ce n'est pas si simple que ça. Il y a d'autres paramètres qui sont utilisés et qu'on ne vous dit pas. En particulier, il y a le sexe. Donc, ça, c'est encore plus parce que normalement, ils ne devraient pas garder ce genre d'informations dans des pays comme la France parce que c'est un attribut protégé. Et il se trouve qu'à Fischer, il y a en évidence que les hommes recevaient des pubs pour des boulots qui étaient bien mieux payés que ceux que les femmes recevaient statistiquement de manière significative. Donc là, vous voyez, c'est... Alors, on pourra se poser après la question de savoir pourquoi les hommes reçoivent des pubs pour des jobs mieux payés. Mais ce qui est déjà considérable ici, c'est que la transparence, on vous a dit qu'on ne tenait compte que de ces paramètres, mais il y en a d'autres. Alors, deuxième partie de cet exposé, l'évaluation de la qualité des données. Alors, je ne vais pas vous faire la liste de tous les trucs qu'on voudrait vûter sur le web. Il y en a trop. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça peut avoir des influences sur notre vie quotidienne. Alors là, j'ai pris un exemple connu. C'est en 2013. Il y a des gens qui sont arrivés à pirater le compte Twitter de Associated Press et qui ont annoncé que la Maison-Blanche avait été bombardée. C'est sympa, le Dow Jones a chuté de 100 points à 2 minutes. Pourquoi ? Parce que l'information paraissait crédible. Elle venait de la société de presse. Et donc là, on a une information qui est une information fausse, qui peut avoir des conséquences dans la vie de tous les jours. Des informations fausses, il y en a eu beaucoup qui ont circulé au cours des dernières élections aux États-Unis. À partir du moment où elles sont là, où elles peuvent biaiser les décisions des gens, qu'est-ce qu'on fait à ce sujet ? Alors, c'est évidemment un sujet de société. Ce n'est pas un sujet d'informatique. Mais ça pose des questions aux informaticiens. Une fois que des politiques auront décidé de déployer quelque chose, se seront mis d'accord. Ce n'est pas facile. C'est peut-être eux qui ont la partie la plus dure. Nous, en tant qu'informaticiens, on a le job le plus facile. C'est arriver à mettre au point des outils qui fassent ça. Bien, alors, oula, il y a un problème, je ne sais plus ce que c'est, là. Bon, qu'est-ce qui était là-dedans ? C'est la véracité. C'est la véracité, oui. Donc là, sur cette véracité, je voulais dire que les difficultés qui sont dues à la véracité sont des difficultés classiques dans le traitement de données, le volume, la variété, la véracité. Mais c'est d'autres difficultés qui sont dues très précisément au fait que les données sont des données générées par des humains. Alors, les humains, ils sont très sympas, mais quand ils publient des informations, quand ils donnent des informations, ils font plein de fautes. Ils omettent volontairement ou pas des données. Ils sont incohérents, ils sont incomplets, etc. Donc, évidemment, quand on va essayer de raisonner sur tout ça et puis de gérer ces données, ça va être un peu compliqué. Alors, en plus, il y a aussi des affaires de goût. Il n'y a pas juste la vérité. Il y a aussi j'aime bien, j'aime pas. Donc, tout ça, c'est compliqué. Ça demande du travail, d'arriver à faire des progrès. Par exemple, sur le fait que les données soient incohérentes, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser des logiques standards. Parce qu'en logique standard, vous avez vrai et faux, vous êtes foutu. Donc là, il va falloir plutôt, par exemple, utiliser la logique probabiliste. Il y a plein de travail, de travaux dans cette direction. Alors, ça continue avec d'autres problèmes. La neutralité. Donc là, je voulais mentionner un autre aspect de ces propriétés de responsabilité. C'est la propriété de neutralité. Alors, neutralité des réseaux, vous avez tous déjà peut-être entendu parler de cette notion-là. C'est qu'un réseau devrait transporter les données sans biais, le réseau, Internet, par exemple, devrait transporter les données sans biais depuis la source jusqu'à la destination, sans tenir compte de cette source, de cette destination et du contenu. Donc, c'est une espèce de justice. On ne va pas vous privilégier parce que vous êtes, je ne sais pas, Google ou Microsoft. On ne va pas vous pénaliser parce que vous êtes une petite entreprise. Ou on ne va pas vous pénaliser parce que vous êtes un opposant au gouvernement. Le réseau ne voit pas tout ça. C'est une espèce de justice du réseau. Au Conseil national du numérique, on a travaillé là-dessus. On a aussi beaucoup travaillé sur une autre neutralité qui est des plateformes. En général, les gens ne disent pas que le réseau. Ils utilisent des plateformes de l'Internet comme Google, Facebook, des grosses plateformes. Et d'une certaine façon, leurs informations, ils les ont par ces plateformes-là. Alors, à quoi servirait que le réseau soit neutre si l'information qu'on vous donnait était complètement biaisée par la plateforme à laquelle vous avez accès ? Alors, la critique, quand on commence à dire qu'on pourrait exiger de ces plateformes d'être neutres, la critique, c'est toujours, mais attendez, attendez, quand vous avez le site du monde ou Carrefour, un truc comme Google, c'est à la fois le site du monde, c'est à la fois Carrefour, c'est plein d'autres choses, mais vous ne demandez pas au monde d'être neutre. Le monde a le droit d'éditorialiser son contenu. Carrefour a le droit de mettre en avant ses produits par rapport aux produits d'autres marques. Alors, pourquoi ces différences sur ces grandes plateformes ? Je pense que c'est une question fondamentale, c'est que ces plateformes sont devenues tellement importantes qu'une certaine façon, elles sont incontournables. Quand vous avez, je ne sais pas, plus de 90% des Européens qui regardent, qui cherchent sur le web avec Google, on peut estimer qu'un service comme ça, ou un nombre, même pourcentage d'Européens qui est sur Facebook, quand vous êtes dans un service comme ça, vous êtes d'une certaine façon, entre guillemets, dans un service public. Et donc, à cette puissance considérable, vous devez pouvoir demander aussi des exigences particulières, des responsabilités considérables. Donc, le problème, c'est celui-là. Le problème, c'est qu'il y a quelques compagnies qui sont en train de concentrer toutes les données du monde et une énorme partie des puissances de calcul. Et que ça, ça menace la vraie concurrence entre les entreprises, ça menace aussi nos libertés. Alors là, c'est pour montrer quelque chose qui est du niveau du domaine public, un procès antitrust. Et en quoi ça nous concerne ? C'est bien de faire un procès antitrust, mais moi, je vais vous donner juste un exemple un peu personnel. J'aime beaucoup Google. J'ai toujours utilisé Google. Et quand on me disait Google biaise les résultats, je disais non, non, non. Ces mecs-là, ils ne font pas ça. Ils ont toujours dit qu'ils mettaient un mur entre le moteur de recherche et leur business. Non, non, non. C'est des gens bien. Ils ne font pas ce genre de truc. Et la question, c'est comment vous démontrez ? Comment vous démontrez qu'il y a un biais ou qu'il n'y a pas de biais ? Donc, le problème n'est pas uniquement un problème de société. La société peut très bien dire, oui, oui, on ne veut pas de biais. Mais comment vous le vérifiez, ça ? Eh bien, ce n'est pas facile. On peut utiliser des tests un peu sur les moteurs de recherche. Mais si vous voulez, c'est un peu normal. Ces moteurs sont très complexes. Ils tiennent compte de où vous êtes. Ils tiennent compte de plein de paramètres. Montrez que systématiquement, ils vont favoriser un service par rapport à un autre. Ce n'est pas simple. Dans la réalité, c'est évident. C'est-à-dire que vous avez vu un copain qui avait un produit qui était dans la première page. Et puis, un produit concurrent de Google arrive. Et deux mois après, il est dans la troisième page. Mais la question, c'est comment vous le démontrez ? Alors, je vais avoir deux diapos de conclusion pour l'Académie des sciences. La première, c'est sur la recherche dans ce domaine. La recherche autour des données, la gestion de données. Maintenant, on aime bien le mot data science. Alors, mon expérience, c'est que, c'est vraiment une opinion, ce n'est pas un théorème. Mon expérience, c'est que dans le domaine, par le passé, on a été tiré par deux choses. Les données des entreprises. J'ai travaillé pendant des dizaines d'années avant qu'on me dise, tiens, tu pourrais regarder aussi les données de Facebook. Il n'y avait pas Facebook. On travaillait sur les données des entreprises. Et typiquement, ce qu'on faisait, on faisait des modèles de données, puis on faisait des machines, des systèmes. Et on visait deux choses. La performance, la performance. D'accord ? Et puis après, on nous a dit, mais c'est bien, ça marche, mais ça marche vite, mais ce n'est pas assez fiable. Alors, on a dit, il faut aussi la fiabilité. Et en gros, notre but, c'était, on voulait être capable de faire des systèmes capables de gérer des téraoctets de données pendant des mois sans se casser la gueule. Maintenant, on sait faire. Alors, je ne dis pas que la recherche est finie. Il y a plein de trucs encore à faire. Il y a plein de recherches passionnantes. Mais mon point de vue, c'est qu'à l'avenir, maintenant qu'on sait faire ça, on va essayer de le faire mieux. Alors, sur deux fronts. Premier front, c'est les données personnelles et les données sociales. Et j'ai insisté sur le fait que les données humaines sont différentes des données des entreprises en ce qu'elles ont des erreurs, des incohérences, etc. Et puis, sur les questions éthiques, c'est-à-dire le sujet aujourd'hui. Et aussi, ça va s'atteler un peu vite. Bon, je sais ce qu'il y a dedans, donc je vais vous le dire de tête. Oui, quand on regarde ce genre de problème, on se dit, quels sont les moyens dont on dispose ? Ces problèmes sont compliqués parce qu'il faut aller bien en tête contre des grosses plateformes, il faut aller bien en tête contre des habitudes, contre des nouveaux outils qui arrivent sans arrêt. Ça change très vite exactement quels sont les outils. Alors, évidemment, les outils, c'est la loi et la réglementation. Donc, ça ne nous concerne pas tellement à l'académie, mais on peut quand même donner notre avis. Un autre outil, c'est les associations de consommateurs. Alors là, les associations de consommateurs, on est tous des consommateurs et on a, à mon avis, dans ces domaines-là, un pouvoir considérable. Parce que, d'une certaine façon, si on décide qu'on ne veut plus utiliser Facebook, Facebook n'existe plus. Donc, on a une puissance énorme qui est... Et d'ailleurs, ces entreprises sont extrêmement soucieuses de leur image de marque. Parce que, d'une certaine façon, toutes ces grandes entreprises du web, si vous partez, si elles perdent leurs clients, elles disparaissent. Voilà. Un des cas où elles ont reculé, par exemple, c'est Instagram qui avait changé sa politique sur les droits des photos. Il y a eu une levée de boucliers dans les réseaux sociaux. Des gens ont commencé à quitter Instagram par les dizaines de milliers. Et puis, Facebook qui avait acquis Instagram a sorti un communiqué en disant « Non, 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 mais vous n'avez rien compris. Ce n'est pas ça qu'on voulait dire. On enlève ce contrat. Ce n'est pas ce qu'on voulait du tout. On veut respecter votre propriété sur les données. » Donc, les gouvernements, les associations. Alors, les associations doivent s'appuyer sur des citoyens éclairés. Donc là, on retrouve un domaine sur lequel l'Académie a un rôle considérable à jouer. C'est pousser pour que les citoyens soient beaucoup plus éduqués. C'est un sujet considérable. C'est le sujet de l'enseignement de l'informatique, l'enseignement de ces questions éthiques autour de l'informatique à tous les citoyens. Donc ça, c'est un plan considérable sur lequel l'Académie a joué. Et le dernier point, évidemment, c'est celui qui est en tant que chercheur, mais parce qu'il y a une part le plus, c'est le développement de nouveaux outils, le travail sur des nouveaux outils qui permettront, par exemple, de faire de la recherche des analyses de données plus correctes, de vérifier que les analyses de données sont faites de manière correcte. Je vous remercie de votre attention. Très bien, on va passer aux questions. Odile Macky. Odile, oui. Est-ce qu'il y a des moteurs de recherche éthiques, entre guillemets ? Par exemple, il y a Quant qui est un moteur de recherche français. Est-ce qu'il est éthique ? Alors, c'est une excellente question. Je suis, personnellement, j'ai arrêté d'utiliser Google et j'utilise Quant. Je vous conseille d'en faire autant. D'abord parce qu'il paie leurs impôts en France, etc. Mais non, est-ce qu'il est éthique ? C'est une vraie question. Quant dit, par exemple, qu'il ne garde aucune trace de vos données, sur cet aspect-là, de vos recherches. Donc, de ce point de vue-là, ils ne vous espionnent pas et vous gardez plus votre data privacy. Il y a des aspects qui le sont moins. Par exemple, j'ai demandé au CTO de Quant quel était l'algorithme qui permettait de classer leurs données. J'ai posé la même question à des responsables chez Google et à chaque fois, on me dit, non, non, on ne veut pas publier ça parce que si on publie ça, les gens vont s'en servir pour les contourner. C'est ce qu'a dit, évidemment, la personne de Quant. Mais la deuxième réponse m'a plus plu. Il m'a dit, on est en train de travailler sur des techniques qui nous permettront de les publier plus tard. Et donc, ils font de la recherche autour, notamment, des blockchains. Je ne sais pas les détails. Pour espérer un jour pouvoir publier l'algorithme de classement. Pour moi, c'est fondamental. C'est la transparence. Mais est-ce qu'ils ont un marché ? Parce qu'ils sont tellement petits, personne ne sait ce que c'est quand on demande autour de nous. Ils sont un de plus. Je ne sais pas si c'est chez eux. Donc, ils ont exactement le business model qu'avait Google dans les débuts des années 2000 qui a fait la richesse de Google. C'est-à-dire qu'ils vendent de la publicité autour de leur moteur de recherche. Et c'est un excellent business model. Donc, je crois qu'il m'a dit, Léandri m'a dit qu'avec 15-20% du marché français, ça lui suffirait à être rentable. Vous aviez une question ? Oui. Est-ce que vous pourriez commenter cette remarque qu'un système de données, en fait, les qualités d'un système de données dépendent de ce qu'on veut en faire. Par exemple, la provenance des données. Si on veut faire une base de données pharmaceutiques qu'on veut être sûr de la qualité des médicaments, on va demander, on va exiger la provenance des données parce qu'on veut en être sûr. Mais si on veut faire un système pour la recherche ou pour des systèmes de renseignement, on pourra admettre que, comme les journalistes, on ne donne pas les sources, on aura comme ça des informations peut-être moins fiables, mais plus surprenantes ou plus intéressantes. Il peut y avoir plein de raisons pour ne pas donner l'origine de ces données. Celles que vous avez données, par exemple, le renseignement, je ne veux pas donner des secrets. Ça peut être aussi pour des raisons commerciales, un secret commercial. Ça peut être aussi parce que, franchement, ça coûte de l'argent de garder la provenance et tout. Et puis, pour ce qu'on fait, vous vous moquez un peu de la qualité. Donc oui, il y a plein de raisons. Mais il y a plein d'endroits où les données, leurs provenances, les calculs qui ont été faits dessus me permettent d'avoir confiance ou non dans ce qu'elles font. et c'est dans ce cadre-là que c'est nécessaire qu'elles soient publiées. Ce que je veux dire surtout, c'est que la qualité d'un système de données n'est pas intrinsèque. Ça dépend de l'utilisateur qui... Mais la confiance aussi. C'est aussi la confiance que vous voulez donner aux utilisateurs. Bien sûr, c'est complètement dépendant du contexte. Donc je ne dis pas qu'il faut de la provenance surtout. Mais encore une fois, il semble que ce soit une cause de confiance très, très fréquemment. Nicolas Ayage. Oui, Serge, il y a une autre menace qui est évoquée dans votre livre Le temps des algorithmes qui m'a frappé. C'est cette extrême concentration des données. Elle menace aussi un certain nombre de professions. Donc vous avez parlé, par exemple, du juge. Mais il y a, par exemple, les chauffeurs de taxi avec les grandes bases de données géographiques, l'automatisation des véhicules, les connaissances médicales. Et la connaissance médicale pourrait également menacer le métier de médecin, la robotisation de la chirurgie chirurgienne. Donc il y a des problèmes éthiques aussi qui sont liés à la menace de ces emplois. Est ce que vous y avez pensé? Oui, bien sûr, il y a un chapitre du livre qui s'appelle, je te le rappellerai bien, la fin du travail. Et donc la question, alors ce serait long comme réponse, mais pour faire une réponse rapide, le problème éthique n'est pas tellement le fait que les gens n'ont plus de travail. Le problème éthique, c'est le revenu des machines et des algorithmes qui remplacent ces personnes. Comment est-il distribué? C'est ça la question. Ce n'est pas tellement le fait que les caissières de supermarché ne travaillent plus qu'il y a un problème. C'est le fait que quand elles sont remplacées par des robots, l'argent des robots ne va pas aux caissières de supermarché. C'est là qu'il y a le vrai problème. Une dernière question, présentez-vous. Bonjour, merci. Je suis donc chercheuse à la chaire Humanisme numérique de Sorbonne Université. Je m'intéresse beaucoup aux questions éthiques et numériques. Et la question que je voudrais vous poser, monsieur Abitboul, c'est concernant la globalisation de cette question éthique. Je m'explique, et en particulier par rapport à l'exemple que vous citiez sur la neutralité des réseaux et la neutralité des contenus. Wikimédia a connu en 2016 un véritable scandale au Nigéria puisqu'ils se sont aperçus qu'en ayant promu des plans, ce qu'on appellerait Data Zero, un peu comme ce que fait Facebook avec un projet Facebook Zero ou Internet.org, avaient donc permis, en faisant un appartenariat avec le telco local, de donner accès gratuitement à Wikipédia pour la plupart des Nigérians sur leur téléphone. Ils se sont aperçus que les usages de Wikipédia correspondaient à des usages de piratage et que donc on se servait de Wikipédia pour télécharger, partager des fichiers piratés. La question que je pose donc, c'est la suivante, c'est comment est-ce que, puisqu'on a vu aussi, grâce à l'exposé de Milad Douai, qu'il s'agit bien d'une problématique également culturelle, de rappeler que le numérique est une culture, puisque ces plateformes sont globales, comment est-ce que la communauté scientifique peut-elle s'emparer de ces questions éthiques en tenant compte de leur dimension globale ? Voilà, merci. Alors, vous avez absolument raison sur la globalité de la question et je pense que la réponse n'est pas une réponse de la communauté scientifique, mais c'est une réponse de la société en général. C'est-à-dire que c'est à la société en général de décider de mettre des guidelines. Ça peut devenir des traités internationaux de quoi, mais très loin dans le futur. Donc, ce n'est pas une question d'informatique. C'est-à-dire qu'en tant qu'informaticien, moi, ce que je peux être amené à faire, c'est que je peux être amené à essayer de développer des algorithmes qui vérifient différentes propriétés, par exemple, d'équité. Mais ce n'est pas à moi de fixer la règle de l'équité. La règle de l'équité, c'est une règle qui doit être sociale, qui doit être décidée par tout le monde. Donc, mon rôle en tant que scientifique est d'expliquer aux gens, d'éduquer les gens et de les aider à décider quelles règles ils veulent. Et là, vous avez tout à fait raison, c'est que ces règles n'ont absolument aucune raison pour que ces règles soient les mêmes dans tous les pays. Pour prendre juste un exemple, qui est les robots soignants. Les robots soignants sont beaucoup plus facilement adoptés en Asie qu'en Europe. Mais donc, là, on entre dans les questions de sociétés qui vont prendre beaucoup de temps à se définir. Est-ce que je peux juste intervenir une dernière petite seconde ? C'est en particulier, puisqu'on a quand même vu que la question est dans le code aussi, dans le fait de penser une certaine pragmatique du code, donc de ses domaines d'applicabilité, de son extension, enfin, en tout cas, jusqu'où peut aller le code sur les cultures locales, en fait. Donc, c'est pour ça aussi que je pense que ça reste quand même une question scientifique. Mais peut-être avez-vous un autre avis là-dessus ? C'est une question scientifique dans le sens où l'adoption de ces approches transforme les cultures locales. Je ne sais pas si c'est ça auquel vous vouliez arriver, mais je pense que cette transformation ne concerne pas que les scientifiques. s'admissons. Sous-titrage Société Radio-Canada